Le programme English Access Microscolarship Program a été officiellement lancé à Kbalimé ce mardi 8 décembre 2020. C'est l'ambassadeur des Etats-Unis au Togo, Eric Schroemeyer, qui a lancé le programme d'apprentissage de la langue anglaise appliquée dénommé English Microscolarship Access Program le mardi 8 décembre dernier à Kbalimé, lors d'une cérémonie solennelle organisée dans l'enceinte du complexe privé laïque à Pète la promotion. Financé par le département d'état américain, ce programme permettra à une quarantaine d'élèves, filles et garçons âgés de 11 à 16 ans de 16 écoles de la ville de Kbalimé, ayant les meilleurs résultats au cours de l'année académique, venant des milieux économiquement défavorisés, de bénéficier des cours d'anglais pour une durée de 2 ans. Au-delà de l'apprentissage de la langue anglaise, les bénéficiaires recevront une formation à l'informatique, en leadership à la promotion civique, et apprendront à devenir des citoyens responsables qui participent aux activités communautaires de leur milieu. Les cours seront dispensés tous les samedis de 8h à 12h au sein du collège privé laïque à Pète la promotion à Kbalimé, et trois semaines pendant les vacances, les matins et les après-midi. Ils feront aussi des sorties dans la commune Cloto 1 et ses environs pour des travaux communautaires et de développement de la commune. Eric Stromailleur, ambassadeur des Etats-Unis au Togo, nous explique l'importance de ce programme et la langue anglaise dans tous les domaines de la vie de ses enfants. Nous sommes allumés aujourd'hui pour inaugurer ce programme avec à fait la promotion pour le programme accès anglais qui a reflé l'engagement continuel du gouvernement américain, même dans la période de Covid, avec le peuple togolais pour avancer l'économie et les opportunités pour les jeunes togolais. Les 45 jeunes qui ont été choisis ici, on les souhaite les meilleurs à venir, et avec cette assistance, on espère qu'on peut améliorer leur sort avec le soutien de leurs parents et la communauté qui était ici présente pour voir cette inauguration. Ce programme, c'est qu'ils apprennent l'anglais, qu'ils apprennent aussi les esprits de constituantité et de participation, qu'ils peuvent faire une différence dans leur avenir et dans leur quartier, leur milieu, qui les encourage pour l'avenir. Et ça, c'est l'aspect de ce programme, que ça se résiste des personnes des sections désavantageuses, à ce qu'ils puissent s'améliorer d'eux-mêmes leur sort. Je vous remercie d'être là. Mon collègue de la presse, c'est toujours un plaisir. Et je suis très content d'avoir pu faire le démarrage, de voir, même dans cette situation dure, qu'on puisse, comme communauté, avec la présence des différents maires, des représentants des préfets, des enseignants qui étaient là. Tout ça, refait la communauté entière avec les parents qui essayent de soutenir ces élèves pour leur meilleur avenir. Plusieurs autorités locales, parents d'élèves et la population, en plupart, à cette cérémonie, ils ont eu à féliciter à Pète la promotion pour le choix de leur établissement. Pour le président du conseil d'administration de CPL, à Pète la promotion, à Mégane Arokoasi-Tonidé, c'est le lieu d'inviter les parents à comprendre cette opportunité qu'ils doivent saisir à travers l'accompagnement de leurs enfants afin que ceux-ci s'améliorent à travers ce programme. Le programme dans notre maison, qui est un programme salvateur, qui est un programme qui va susciter assez d'engouement au niveau de nos élèves, que nous avons pris soin de choisir et sûrement que ça y va loin. Donc c'est la joie qu'il m'a dit. Le critère de choix de ces élèves, c'est que d'abord, ces élèves viennent des milieux économiquement défavorisés. Mais de l'autre côté, que ces élèves travaillent face à l'effort en anglais et qu'ils aient aussi de bonnes moyennes. Voilà les critères de choix. Et pour arriver à ça, on a envoyé des fiches de renseignement dans plusieurs établissements de la place et nous avons quand même eu les 45 élèves. Pendant ces deux ans, nos enfants choisis, sélectionnés, à qui on a remis les attestations de bourse, vous l'avez vu, ils viendront ici chaque samedi matin à 8h pour quitter à midi. Ils suivront des cours de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, de lexique en anglais et de l'autre côté, ils suivront aussi des initiations en informatique. Ils iront encore pour la formation en leadership, formation en développement personnel. Ils iront même à l'éducation, à la citoyenneté, à la bonne citoyenneté. Ils auront des voyages d'études à effectuer aussi. Pendant les vacances, il y aura une partie qu'on va appeler « enhancement activity », qui veut dire activité intense, où ils seront là maintenant tous les jours, au moins trois semaines, matin et soir, trois semaines, où on aura encore d'autres activités qui vont rentrer dans la commune pour le développement de la commune. Voilà ce qui nous attend pour les deux ans. À l'endroit des parents, c'est à l'endroit des parents pour qu'ils comprennent que c'est une opportunité qu'ils doivent saisir et qu'ils nous accompagnent en aidant les enfants et en venant aussi à nous pour que les 45 qui sont choisis arrivent avec de bons niveaux en anglais et d'éducation à la citoyenneté et d'autres performances encore. Mgr Benoît Alaouanou, évêque du diocèse de Palimé, le secrétaire général de la commune Cloteau 1 d'Ogoutala et le directeur régional de l'éducation des plateaux d'Océyaou ont tour à tour remercié l'ambassadeur pour ce programme en faveur des enfants. Ils ont encouragé ces derniers à aller très loin dans leurs études pour construire leur avenir. Rappelons que le premier programme a commencé en 2004 à l'Omé. Plus de 700 Togolais en ont bénéficié jusqu'à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada